Et ça donne apparemment un chute nicotinique qui ressemble, à mon avis, plus fortement à un chute de cocaïne qu'à un chute de cigarette. C'est ici. Ce qui se passe le 11 avril 2019 au centre hospitalier Henri Labori de Poitiers. Le docteur Yvan Berlin délivre une présentation sur les systèmes alternatifs de délivrance de nicotine, essentiellement à propos du vapotage. Sans dire un mot à l'oral, son slide de présentation n'annonce aucun lien d'intérêt. Pourtant, nos recherches sur le registre de transparence santé nous permettent de dire qu'il avait des liens d'intérêt, notamment avec le géant pharmaceutique Pfizer. C'est pour certains, c'est une réduction de risque, mais dans cette discussion on ne va pas entrer. Il est clair, et je dis tout de suite, qu'il n'y a pas de réduction de risque au niveau du tabagisme. Donc, l'objectif c'est l'arrêt total. Yvan Berlin est directement impliqué dans l'étude clinique EC-Smoke, comparant le champix de Pfizer et le vapotage pour la rétabagie, dont un des centres est justement l'hôpital de Poitiers où il donne cette conférence. Et puis, la question principale, une des questions principales, c'est l'effet Gateway. Est-ce que ça donne lieu à entrer dans un circuit d'addiction, que ce soit tabagique ? Yvan Berlin semble avoir une idée déjà bien arrêtée sur la question. Donc, aujourd'hui on parle de systèmes alternatifs de délivrance à la nicotine par rapport à la cigarette. Et ces systèmes comprennent la cigarette électronique, que vous connaissez certainement, qui est en vente partout, qui est un dispositif non médical. Il faut bien dire ça. Et ça comprend aussi la Joule. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais à la fin je vais vous montrer quelques diapositives sur la Joule, parce que c'est une épidémie qui menace les pays occidentaux, l'expérimentation étant aux Etats-Unis. Et ça fait une invasion des adolescents américains. Donc, une vraie épidémie qui se prépare à être mondiale. Un an et demi après cette conférence, force est de constater que Joule se retire de la plupart des marchés européens, dont la France, l'Allemagne, la Suisse. Mais pourquoi Yvan Berlin pensait pouvoir annoncer une épidémie mondiale ? Quelques données fictives pharmacocinétiques. Pour comprendre ce qui se passe, on fait l'hypothèse que la concentration artérielle, et donc l'occupation des récepteurs cérébraux, est immédiate dans les dyspontes. Vous comparez la cigarette que vous avez ici, ça donne des concentrations veineuses aux alentours de 20 nanogrammes par millilitre. La cigarette électronique troisième génération aussi. C'est une nicotine base associée à l'acide benzoïque, et ça donne apparemment un chute nicotinique qui ressemble, à mon avis, plus fortement à un chute de cocaïne qu'à un chute de cigarette. Si, si. En quelques minutes, Yvan Berlin vient de dire que l'effet de la cigarette est quasi immédiat, en moins de 10 secondes, que la vape présente un effet similaire à la cigarette, et que la joule est encore plus rapide que la cigarette, comme un chute de cocaïne. Plus rapide qu'immédiat donc. Tout cela sur la base de données fictives. J'étais voir des données réelles, et non pas fictives, celles mesurées par l'équipe du professeur Peter Hayek à la Queen Mary University de Londres. En rouge, l'évolution de la concentration de nicotine dans le sang après avoir fumé une cigarette. En tiré noir, la joule américaine a 59 mg de nicotine, très proche de la cigarette. Et en bleu, avec la joule européenne à 20 mg, on le voit, la joule européenne est très loin d'une cigarette et de la joule américaine. La même équipe de chercheurs a aussi comparé les deux joules à d'autres vapes du marché européen. On voit qu'elles sont toutes à des niveaux bien inférieurs de délivrance de nicotine que celui de la joule américaine, similaire à une cigarette. La vape est donc très loin d'être un rail de coke. C'est moins cher aussi. Pour éviter de fastidieux déboncages, ce montage fait l'économie de nombreuses erreurs au fonds des ratés assénés par Yvan Berlin durant cette conférence. Cela concerne notamment l'évolution du tabagisme des jeunes aux Etats-Unis, le contenu de nicotine des cigarettes, etc. Voyons plutôt ce qu'en a retenu le professeur Nema Jafari, l'organisateur de la soirée. De mon temps, c'était le cigare, on prenait le temps et... Et maintenant c'est fini ! Non, non, c'est court, c'est rapide. Merci beaucoup, excellent ! Le docteur Frédéric Pinton et le public semblent déstabilisés à la fin de cette présentation. Moi j'ai une question là par rapport à la cigarette électronique. Finalement on doit l'utiliser ou pas ? Enfin la proposer aux patients, est-ce qu'on s'en sert, est-ce qu'on s'en sert pas ? Parce que c'était à peu près clair dans ma tête et ça ne l'est plus du tout maintenant. Semer le doute et la confusion, une tactique qu'on croyait réservée aux cigarettiers. Merci.